C'est un nom qui t'a... Provinasty ? Provinasty, ouais. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Sinon sur le side-terror, Remix a eu beaucoup d'impact sur le middle, je trouve. Ouais. Alors, est-ce qu'on est parti ? C'est live ? C'est pas live ? Non. On a vu des Imagine Games. Une feinte. C'est une feinte de la Réal. Eh oui, ils aiment bien nous feintés. Euh... Un point. Je pense que c'est live, hein. Mais ça avait l'air. C'est pour ça que ça avait l'air. Faudrait surtout pas louper le pistol, hein, monsieur de la régie. Une double feinte ? Une double feinte ! Eh bien voilà ! Oh, Bob là, c'est fait prendre la pause. Eh, guys. Voilà. Bah non, c'est live ! C'est live et on a loupé les deux premiers kills de Jax. Heureusement qu'il y avait quand même le revenge de Robinassi qui se fera revenge un tour par p'tit scale. Est-ce que c'est Nana en régie qui est tombé sous le charme d'Uber ? Je ne sais pas. Quoi qu'il se passe, c'est un 4v1. Et Litton qui va devoir évoluer seul maintenant. Donc premier frag sur Lambie. Il est repéré. Il a ligné par VKL. On s'en excuse d'avoir loupé les premiers frags de Jax. Quoi qu'il en soit, remporté par NBS. Ça débute bien. Oui. Un super G.R. on a vu bien construit de la part d'Edvius qui avait off un peu toutes les zones. Et qui ensuite on a mis des headshots de partout. Voilà. Moi je ne sais rien du tout. N'empêche ça fait 3 sur 3. Maintenant ça va être du force avec beaucoup de stuff. Beaucoup beaucoup de stuff. Pour une CPLB ? Pour une CPLB. Là on voit un bon pack de terreau se diriger vers la longue B. C'est marrant on voit les terreaux. Oui je pense parce que c'est l'observer qui a dû être en terreau. D'accord. Bah c'est exhaustifiant. Une fraction de seconde avant de passer en ops. Allez c'est parti pour la CPL. On va voir comment NBS est capable de défendre ça. Ouais et d'un premier temps c'est Jax. Ouah le. Max réussite là sur Robin Assis juste à travers un bout de smoke. T'as bon qu'à pouvoir quand même être posé. C'est une bonne nouvelle pour Epsilon. Et le mur de smoke qui gêne totalement NBS. Le boost qui est effectué. Hadji qui va en profiter. Il voit un adversaire totalement blanc. Et il va bien se reprendre sur Lipton. Il va décocher le scalp. Toujours un avantage numérique. On a perdu aucune arme. Côté CT. Loki qui va être mis à mal. C'est finalement Lombi qui aura le dernier mot. Et lesquels qui va couvrir sur Remix. Très bon retake sans perdre une arme. Bien géré. On a Jax qui a choqué un kill. Il s'est dit bon là je peux plus. Je repars. Hadji en mode freestyle un petit peu. C'est ce qu'il a fait. Ils ont entendu qu'il n'y avait plus de stuff plus rien. Et après ils ont pris correctement ensemble. L'oréco sèche. Non. C'est l'achat quand même hein. Deagle Tech-9. Ca peut toujours faire effet. Le postage de bombes qu'il y a. Il n'en a pas douter. Alors est-ce qu'il va avoir des plans de jeu comme ça de finition. On a vu que la 7PL les stuff étaient bons après. Je me suggérer. Kana voilà d'avoir son Kev qui va disparaître. Il a quand même fait qu'il soit un petit scale. Ouh il y a une belle dinguerie sur Hadji. Et VKL. Qui a effet de même sur Loki. Il a même la formation de la bombe. Qui est juste devant lui. C'est la très bonne nouvelle pour les CT. Qui sont quand même en 3v3. Ils sont gênés hein. Sur cette éco forcée. Enfin forcée. Un chat de gueule. Tech-9. Remix qui va donc décocher le scap sur l'orbi. VKL tout en même sous pression. Il ne sait pas trop regarder. Et c'est Remix qui aura sa peau. Un V3 pour Jax. Que des tensions sur ce 3ème round. Jax qui est même totalement entendu. Robinassi qui est juste derrière la porte. Et bah il ne peut pas check. Sans la formation. En fait donc ça part de Kana. Qui met sa... Qui y va. Qui fait le truc. Il y a l'un dinguerie de Robinassi. Et au final il y a eu. Que des duels. Ou plutôt. On a l'impression que c'était NVI. Pourtant les armes. Ils sont hors timing. Dans tout ce qu'ils reprennent. Regarde bien. Voilà au final hein. Le kill du drop a fait basculer toute la défense. Aji qui se dit bon. On a plus l'info drop. Je vais reprendre l'info B. Comme ça. Je vais mettre bien mon équipe. Robinassi qui est sur les appuis. Qui punit. Et derrière c'est les dominos. Et là bon premier kill de Lambert. Qui vient chercher sur le mid. Qui était un cheveu de... Peut-être prendre un timing par remex. Mais qui était au MP7. C'était un peu plus compliqué. Mais du rythme Psylone hein. Dans cette rencontre. On les habituait à être plus lents. Oui mais ils faisaient un petit peu de même sur Cache quand même. Avec un rythme quand même qui était assez soutenu. Est-ce qu'ils auraient trouvé un petit peu leur marque. Psylone dans leur manière de jouer en terreau. C'est vrai qu'ils ont vu que sur Cache. C'est en mettant du rythme. Qu'on les... Qu'on les bouscule. Qu'on les... Qu'on les déstabilise. Et du coup ils capitalisent sur ça hein. Oui. Ils capitalisent sur ça hein. En tout cas c'est vraiment un nouveau visage par rapport à... Parce qu'on avait l'occasion de casse à la gamer assembly. C'était du slow pratiquement 90% du temps. Où ça se jouait la dernière seconde. Oui oui. Et même en ECN de manière générale. Alors là quand même ils ont pas vu le snipe de Lambert je trouve hein. Parce qu'il a pu faire le kill assez facilement sur Loki. Fait un retour B maintenant. Une flash HE drop. Remex qui fait le kill sur le petit scale. Remex très à l'aise hein en terreau hein. Pour l'instant pas grand chose à lui reprocher. On attend maintenant. On essaie de se synchroniser dans cette attaque en 3-2. De la short c'est un peu lent. Ce qui fait que tous les CT sont présents. Les flashs étaient bonnes malheureusement. Le timing est mauvais là par les terroristes. Et forcément on s'incline face à la puissance de feu des M4. Les crossfire aussi qui sont extrêmement efficaces. Lipton qui n'aura pas eu l'occasion de développer son double kill. 3-1 donc pour Envious qui reset Epsilon. Alors force buy ou pas on a deux joueurs qui sont aisés. Voilà. Le snipe AK. Le reste ça sera du Tech-9. Un snipe ouais. Est-ce qu'ils vont voir ça ? Et Robin Esti est l'accord ? Ce qu'il nous a offert sur cache. Pas mal hein. Avec pas mal de stuff. Il y a quelque chose à faire pour eux. On va voir comment ils sont utilisés. Apparemment on prend ses marques. On part sur un contrôle. On tire avec le Tech-9 histoire de dire. On est soit sur un Force Tech-9. Ou tout simplement sur un petit achat. Lambert qui fait tomber Lipton. C'est 2 kills trop facile hein. Pour l'instant. Le dernier rune là il choppe sans être gêné. Alors est-ce que Remake ça a pas envie de tenter quelque chose de très compliqué là ? Il avait envie hein je pense. On a entendu le scope de Loki je pense de la part de VKL. Il doit penser que c'est un scout. Ah il a pas fait un... Je pense quoi je crois que c'est VKL qui a fait un step non ? Ouai. Mais déjà il a mis la smoke contact tout à l'heure. Donc je pense qu'il se doute qu'il est dans le coin. VKL. Il y en a aussi qui se faufile. On va vraiment resserrer les distances. Et 45 secondes on déboule sur VKL. Qui est pas vraiment inquiété. Sans HP. Et le frag sur Remake. Il reste plus que 3 terreaux. Encore une fois décousus malheureusement. On joue pas sur les Revenge. Et on va rediriger en B. Côté NVE. Pourtant ils ont beaucoup de choses hein. Et c'est étonnant. Et ils ont absolument aucune info sur la longue B. Donc on se dit la longue B. On la délaisse. Un petit peu bizarre de la part de NVE. Mais en fait ils veulent jouer à tes longues distances. Je pense que c'est une... Décotech 9. Puisqu'elle qui fait tomber Kana avec son pompe. Blocké avec son snipe. Miamal. Totalement... Déglangué si je puis dire. Et il aura pas découché une seule balle avec son snipe. Oui c'est ça. Il a pas tiré une seule fois. Donc pour l'instant ce petit... Force buy qui n'a... Absolument pas profité au IFSI là non. Ils sont peut-être un peu compliqués la vie là. À nouveau. Et après en même temps je pense qu'ils cherchaient tellement qu'il y ait un mec BP ou autre. Parce que c'était assez... Logique. Dans ce moment là. Mais qu'elle qui se remet à tout ce que t'as l'heure. C'est leur contre-echo hein. Simplement. De la manière dont il... L'approche. Petit scale avec le max7. Jax et Aji. On s'est en habitué de là. Cette fois-ci ils vont commencer leur travail. On sait qu'ils sont très forts là-dessus. Jouer de la short. Double mono. Là qui a vu que ça passait. Ça saute avec Loki. Bah on a compris que c'était un snipe. Et on n'a pas vraiment de possibilité de deny. Alors VKL qui est encore dans la smoke. On a l'information sur Litton. VKL qui ne veut pas trahir sa position. Et il fait bien. Il n'a pas à bouger. Ses coéquipiers sont encore à 100 HP. Malheureusement il n'arrivera pas à capitaliser là-dessus. Et du coup il va décaler peut-être un peu plus sèchement maintenant. Pour prendre une information. On le voit sur la minimap. Et reculer. Une fois que la zone a été libérée. Et on a perdu beaucoup de points de vue pour Epsilon. C'est ça. Envious là. Comme à leur habitude sur cache. On met le maximum de distance entre les pistoles et les armes. Et là on se régale. Sauf Tisken mais c'est normal. Perfect. 5 points. Allez il va falloir retrouver du rythme. Les hommes ne le quillent là. Il n'y aura pas ce naï par contre. C'est peut-être une bonne nouvelle. Tu vois. Il va falloir faire quelque chose rapide. Il faudra qu'ils exploitent un peu mieux la map. Avoir la nécessité de la short. Travailler le drop ensuite. Finalement c'est limite qu'ils étaient en écho tout à l'heure. Où ils avaient une ligne short. Ils avaient une ligne sky. Tu vois. Ils avaient beaucoup de choses. Et ils avaient mis leur dinguerie certes. Il faudrait travailler. Empêcher Jax et Aji. D'avoir les premières infos. De faire un travail short. En même temps. Faire savoir qu'on est là. Et ils vont faire leurs spécifiques. Avec Aji et Jax. Ils consacrent beaucoup de stuff. On reste en vie encore. Et Aji va loin. Ah oui. Ils ont la volonté vraiment de garder cette longue baie. Aji qui roule smoke. On a compris qu'il y avait un boost. Donc possiblement. On a la formation des deux terreaux. Loki qui est tout en haut bien mal. Il s'incline. Et la bonne flash aussi. Pour venir quand même. Clôturer cette longue baie. Et tous les terreaux sont là. Entre le haut skyfall et la short. 55 secondes. Ils n'ont pas su bien réagir. Là Epsilon sur l'agro de Envius. Ils ont voulu reprendre. Mais l'attache des terreaux. Et la petite scale qui se gave. Allez un pour un. Jax pour prendre la. Un avantage numérique. On peut encore une fois. Lipton. 2v2 maintenant. Et on donne fort espoir à son équipe. Et ça ouvre d'ailleurs totalement le B. Attention Lambert avec son style. On joue ensemble. Il reste VKL. Pas de kit. Oui. Lipton qui est sur un quadruple kill. VKL avec son FAMAS. Repéré maintenant par Robin Assis. Le premier kill. Un V1 face à Lipton. Et il n'y aura pas d'Ai. C'est VKL qui va venir finalement sauver les miches d'Envius. Qui sont fait quand même surprendre. Par un certain Lipton. On récupère le snip avant d'aller diffuse. 6-1. Côté Monet. Est-ce qu'on va pouvoir racheter pour Epsilon. Sachant qu'on a été reset. Mais on a planté la bombe. On est sur un 4-0. Plus bon planté. Normalement je pense qu'il va être... Il n'y a pas eu un reset. Ils peuvent racheter. Non il y avait 2-1. Ok. Donc on est sur un 4-0. En effet. Alors on a à peu près des sous. Alors oui. Par contre ça sera pas non plus très aisément. Très aisément. Pas un petit bail. Quoque on va quand même acheter en conséquence. Si Lipton va acheter complet. Pour le coup. Mais il a fait un très bon dernier rune. Alors sur quoi ils vont partir ? Est-ce qu'ils vont réessayer la CPLB ? Et le truc c'est que Lambie avait son premier spawn. Et on n'a pas voulu mettre la smoke de suite. Ouais et ça c'est une très bonne utilisation du Snipe là. Pour Envious. Qui varie la position de ce gros fusil vert. Entre le A et le B. Allez c'est parti maintenant pour la CPL. On va voir ce que ça va donner. Robin Assy qui part. Il y a des bonnes flashs. Mais la mollo de Jax est excellente. Il va faire un kill en plus. Il s'accroche. Attends il ne reste plus que Kana. Qui il spot. A niveau de ce drop. Et Lambert qui joue son problème au gun. 7-1. Les flashs là pour le coup. On pas vraiment été mauvaises. Mais c'est juste le contre stuff. Qui a vraiment été létal. A Epsilon. 7-1. La pose donc. Qui a été demandé. Tactique. On n'en pas douter pour Epsilon. Oui. Oui. C'est évident. Il a. Il a. Il a ce 2v1. Encore une fois. C'est dommage de le perdre. En plus il est perdu un petit peu. Salement. C'est 2-1 contre 1. C'est facile entre guillemets. Pour VKL. Surtout l'AIM qu'il a à jouer. Là ils ont retenté la CPLB. Mais ils voulaient garder une smoke absolument. Ils n'ont pas mis la smoke all of. Bon. Il a pris son spawn. Il en tue un. Enfin. Après. Sur le A. On n'a pas vu encore quelque chose de. De travailler. En gérant la carte. Et en faisant une finition A. Oui. On n'a pas vu. Si ça pouvait passer. Faut pas oublier que c'est en écho. Où ils ont fait. Du dégâts dessus. Donc voilà. Il va falloir. Parce que. En fait. Ils ne sont pas en confiance. Parce que deux fois. Ils ont pris des kills bêtes. Par Lambert. Dès le début drone. Donc. Là. Ils ont forcé sur le B. Le B. Le B. Le B. Et il faut dire quand même. Que Jax et Agi. Sont très envahissants. Ouais. Non. C'est ça. En plus. Petit Scale. Qui fait ce. Ce bon travail au drop. Ou même. S'il fait pas triple kill. Quand ça vient sur sa zone. Il arrive quand même. A contenir. Et du coup. Le backup. Qui peut se replacer. En fonction des infos. Qui peut y avoir. Et c'est vrai que Lambert. Bouge bien. Il prend des kills en A. Là. Il est venu prendre son kill en B. Il est assez mobile. Donc. Non. Pour l'instant. Tout fonctionne bien. Chez. Chez Envius. Mais ouais. Il y a des choses. Qui n'ont pas encore été assez exploitées. Chez Epsilon. De déposer quelqu'un dans le drop. De laisser le doute. Ou. D'infiltrer quelqu'un. Qui peut venir. De jouer derrière. Cette smoke. Long B. Parce que. Voilà. De rien. Bon là. Il me faut mentir. Avec Lambert. Mais c'est que. Le plateau B. Il le laisse quand même. Assez souvent. Et. Non. Au final. On s'aventure pas. On est un petit peu hésitant. Sur. Sur ces zones en B. Encore une fois. On a fait le minimum. Syndical. En A. Et. A chaque fois. On se fait avoir. Et. Je pense que Lamby. Il n'a pas du tout. L'information. Sur Robin Assi. Oh. Le Headscope. Eh bien oui. En Headshot. S'il vous plaît. Il a envie de réessayer. C'était pas loin. Il va rien aller. Il va rien faire de kills. Il sait qu'il a le momentum avec lui. Il aimerait bien frag aussi. Comme en terreau. Il sacrifie beaucoup de choses. La flush qui le gêne. On va pas trop en faire non plus Lambert. Eh bien. Le shot sur Kana. Toujours efficace. Triple kill pour lui. Et il le veut son full team. Ouh. Lipton. Qui va s'en sortir. Attention. Totalement blanc. L'unscope. C'est le fossé qui passe par Imex. Il prend le double kill. Sur Jax et Lamby. Petit scale pour le revenge. Lipton pour le 1v2 maintenant. Après le frag sur petit scale. 7 HP. La bombée sur le dos. Et 30 secondes. Pour aller. Évoluer sur une extremité. Il va jamais voir AJ là dessus. Non. Jamais. Et voilà. Même s'il a un peu surjoué la Lambert. Il a fait le taf. Il les a retenus. Et voilà. Le backup encore une fois. Qui a largement le temps de revenir. Et de se placer en conséquence. Tout simplement. Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps. On ne gère pas la map. D'accord. C'est que par zone. Et deuxième chose aussi. La short. Ce serait bien aussi. Qu'à un moment donné. Le snipe de Loki. Puisse bloquer un petit peu. Entre les agressions. Dodgy. Et Jax. Ou alors. Les laisser reprendre plus tard. Avec son snipe. Tout simplement. Si Lambert venait à revenir. Le contrer. Et là. Parce que pour l'instant. Sur cette short. Ils tiennent pas. Ils assurent pas. Donc là. Cette fois-ci. On va sans doute. Contre nature. Assez rapide. Surtout que les armes s'y prêtent. Mais VKL qui s'accroche. Pour l'instant. Il y a une bonne flash. Il en fera un 2. C'est déjà beaucoup. Ce qu'il vient de réaliser. Et ça permet à Lambert. J'allais dire. De faire un nouveau kill. Mais non. Il va être mis à mal. Le joueur à sa gauche. Mais Jax. Il a pour lui pris ta main forte. Double kill pour lui. L'information de la bombe. Et Jax qui conclut. USP. Le one tap. Inarrêtable. Ce joueur. 9-1. Et Loki à 0-10. Il ne trouve absolument pas la solution. C'est lancé. Encore une fois. Aura s'est lancé. Alors. Là. Il voulait tenter avec les armes. Enfin. Avec les guns. Et un Mach 10. Pour moi. Il faut aller jouer le drop. Côté Epsilon. C'est la seule zone de la carte. Qu'ils n'ont pas vraiment encore. Travaillé. Ils n'ont pas vraiment essayé. D'aller chercher petit scale. Et Lambert. Qui continue un petit peu. Ses prises de possession. Parce que. Depuis tout à l'heure. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sur la short. A chaque fois. On décale un petit peu. Au skill. Sauf que. Soit il y a Jacks et Adj. Ensemble. Au rifle. Soit il y a Lambert. Donc là. Avec l'air remarqué. Ça travaille. Donc il est obligé. De demander une rotation. Et c'est là. Justement. Il faudrait faire ce travail. Là en l'occurrence. La short. C'est pas possible. Mais le sky. Tu pourrais. Tu les as fait reculer en 1. T'as le sky. Et tu mets. Un stuff. Et une smoke all off. L'anjius. Il ne sait plus du tout ce qui se passe sur la map. Là. Regarde. On sait encore beaucoup de choses. Surtout que Lambert a toujours la short. On peut jouer donc pour l'instant à 3. On sera fort dessus. Alors voilà. On va mettre un petit peu de stuff. Pour venir déloger Lambert. Il va quand même rester présent. Le décal. Il a compris qu'il y avait Robinassi au contact. Se repositionner sagement. Derrière la fontaine. On prend aussi le drop. Ca c'est très important. C'est ce qu'elle. Qui a des duels très important. La bonne flash. Dans un bon timing. On prend le premier kill sur l'emax. Très bon revenge aussi de Lipton. La flash qui n'a pas forcément aidé le joueur CT. Akana qui prend l'avantage numérique. Lipton au contact. Excusez moi. Qui fait tomber Lambert. Qui ont fait un avantage numérique. Qui est venu. Par une solution. Du Sky. Ils ont délogé Lambert. Ils ont pris le Sky. Ils ont pris un étau. On a voulu rester à 3. Parce que justement. C'est la première fois. Où il y avait un minimum de travail. Sur la longa. Sur le danger. Donc ils sont persuadés. Qu'ils seraient à 3. Que ce serait dur. Donc ils sont restés à 3. Attention maintenant. On ne peut pas se prendre un clutch. C'est encore VKL. Et c'est contre les mêmes joueurs. Il y a les deux infos. Il y a les deux infos. Il y a les deux infos. A 5 HP. Et Lipton qui est derrière. La fontaine. Il y aura finalement raison de VKL. Et quadruple kill encore de Lipton. Deuxième downside. Oui. Il est rook said un petit peu là. Cette fois-ci il arrive à le transformer. Cet essai. 9-2 donc. Côté monétaire. Envius. On lutte très bien. Double snipe. Il a fallu du temps pour Epsilon. Mais voilà. On commence à voir des. Des phases de jeu qui se mettent en place. Voilà. On se fait pubic en début de rune. On sait que Lambert. Depuis 2-3 rune. Il zone en B. Donc on va lui mettre des flashs. Je suis d'accord. Mais il y a déjà 9-2 quoi. Mais il y a déjà 9-2. Mieux vautard que jamais. Parce que tu peux quand même travailler. Avec quelques runes en. Faut en mettre plus Epsilon. S'ils veulent. Sortir un petit peu la tête de l'eau. Ouais. Il y a un 7-0 en face. Sur Cable Stone. Donc on peut s'y attendre. Bon il sait déjà que cette fois-ci. Qui prend le. Le double snipe. Avec elle. Qui se loupe totalement au niveau du danger. C'est bien la première fois. Attention le revenge. Qui est trop tardif. Il faudrait pas tenter le jab Lamby. Et là il va s'en sortir. Je sais pas trop comment. On est un petit peu lent là. Côté Epsilon. Pourtant ils ont voulu accélérer. Mais il y a eu les bonnes flashs de Lambert. Pour. Pour stopper un petit peu les ardeurs. De Epsilon. Ah ça a créé une rotation. Pour Envyus. Avec Adji qui a prêté main forte. C'est ce qu'elle. Qui a fait de même. Qui a lâché son drop. Et les héros. Qui vont rester sur le plan initial. Attention Lambert. Il y a deux joueurs. A ta gauche. Il décochera pas une seule balle. Malheureusement. Remakes. Qui aura le bon timing. Il ne reste plus qu'Aji. Le seul point fixe. C'est tellement rapide la part de Adji. On a pas réussi à trouver la solution. Sur ce joueur. Et c'est un 2v2. Jax. Faudra pas forcément compter sur lui. La bombe. Est en position d'Adji. Qui va se faire malheureusement surprendre. Mais il a fait le taf. A n'en pas douter. Oui. Alors 1v2. Contax. Oulah. C'est passé. Un cheveux et Loki. Mais par contre. Alors certes il y a un moins 3. Mais l'exécution de Psylone. Lambert ne savait pas où viser. C'est long. C'est mine. C'était quand même assez propre. Le truc c'est qu'il a voulu faire un peu à la Fallon. Sur le contact. Alors qu'il y avait deux CT quand même. Qui étaient sur le BPA. Assez proche de lui. Là pour un sniper. Se retrouver à cette position là. C'est extrêmement compliqué. Mais là Lambert il aurait peut-être se mettre. De l'autre coin de l'écurie. Où il avait juste à se concentrer sur la longa. Parce que voilà. Là il était dans une pause. Où il allait faire. Si il faisait 2 kills. C'était extraordinaire. Très bonne exécution donc. D'Epsilone. Il continue les bonnes performances. Et il y a deux qui sont mis à mal. Alors il y a un snipe sur l'ambi. Le reste. Ce sera de l'écho. J'ai bien peur. En tout cas ils ont le bon principe. De ne jamais laisser la short. Jax et Hadji. Alors là ils vont la. Flasher. Quoique Lambert est revenu. Avec son snipe. Et qui se fait avoir par la smoke. Il avait eu surpris Lipton tout à l'heure. Sur cache. Il serait sans tour de. Se faire tromper. Lambert qui subit depuis quelques rounds. Il est un peu au milieu de tout. Le pauvre Lambert. C'est bon. Bonne Molotov. Fortin Eye. Le 2 drop. Kana qui fait tomber Jax. Après avoir quand même pris quelques. Broutilles dans les miches. 5 v3. Il y a aussi un joueur qui est en train de. De faire le backstab. C'est VKL. Ouais. Il a été. Patiemment attendu par Loki. Hadji qui fait tomber Remakes. Attention parce qu'on perd beaucoup de points de vie. Hadji qui signe son double kill. VKL qui s'écroule. Enfin. Revenge sur Hadji. Il reste plus que petit scale repéré. Il prend le frag sur Kana. Qui était le HP. Son de gueule. Il n'aura finalement pas de solution. La pause à service c'est quand même mieux. C'est nettement mieux. En tout cas d'un point de vue team play. Equipe. Il y a beaucoup plus de revenge. Ils sont beaucoup plus packés. C'est pas en des cas le tour à tour. Parce que les zones se prennent de mieux en mieux. Là ils sont de moins en moins naïfs sur la prise de la longue B. Ils prennent la longue B. Ils font l'open. Derrière ça enchaîne Sky. Ça dézone bien. Donc voilà. Ils sont de moins en moins naïfs. Ils prennent de moins en moins le premier kill. Donc du coup ils développent comme ils le voudraient. Entre guillemets. Ouais. Remix a repris le Mac-10. On change un petit peu. Ah mais c'est des L4. Oui oui. Alors après ils sont peut-être à l'aise avec. Ah oui voilà. Au drop ça peut faire la différence. C'est même Burr à Manek avec son Mac-10. C'est normal. C'est normal. Alors là on bing qui joue encore au contact de la longue. VKL qui est au niveau du danger. On a mis juste des tirs. Des tirs qui reviennent avec son stat pour la short. C'est la première fois qu'on essaie même pas d'avoir un peu l'info. C'est ça. C'est peut-être qu'à un moment donné on sent que c'est plus possible ce qu'on essaie de faire. On va voir comment ils vont gérer cette affaire maintenant entre Adji et Jax. Il est boost et Jax qui est flash main. C'est ça. Au top d'Adji ça va flasher. Il y a Adji qui a une pause forte. Il envoie un, il envoie deux, il envoie trois. Il signifie un premier kill. Il est pas loin du deuxième. On a réussi à l'éteindre. Mais derrière on arrive à faire aussi tomber Piscale. L'avantage qui est bien perçu par Epsilon. Mais trop de damage malheureusement. On a été un petit peu trop lents aussi sur la prise du BP. Allez Remax qui est bien. Oh ! Mais Jax n'a pas vu. Il s'est dit non ça n'y a personne. Et donc Lambert est sorti. Cette finition de round quand même. Elle est assez irédite. Ouais. Et là comme sur Cash. Un début de ça est complètement raté de la part de Epsilon. Et puis peu à peu ils trouvent leur rythme de croisière. Ils deviennent de plus en plus exigeants sur leur prise de zone. Ils n'hésitent pas à cracher des flashs, des mollos. Pour dézoner un petit peu les points chauds. Où pourraient se trouver les Envios Academies. Et au final ça devient de plus en plus propre. Ils se font de moins en moins surprendre. Et ça marche complètement. Vu qu'ils passent de 9-1 à 9-5. Ouais c'est vrai que le pattern est assez similaire à celui de Cash. Mais là c'est plus des séries en effet. On a le sentiment qu'il est temps que ça se termine un peu pour Envios Academies maintenant. Que Epsilon a mis en place son jeu. Il finit sur les rotules. Il finit sur les rotules niveau économie. Puissance de feu amoindrie sur ce dernier round de premier side. On va essayer quelque chose au niveau du boost. Il faut vraiment mettre 9-6 pour Epsilon. Peut-être un GRDK. Le sentiment de finir sur une très très bonne dynamique pour le coup. Bon choix 4 hein. On a Epsilon en mer tout seul avec son Max-7 en A. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas vas-y on annule. Mais on a sacrifié déjà beaucoup de stuff hein. Les smokes ou autre. Après on a envoyé une flash pour Jax. Qui a l'UMP hein. Alors qu'à côté Epsilon on a encore tous les stuff hein. Ouais c'est la bonne nouvelle. Et ils attendent aussi leur contrôle sur le A. Pris du drop aussi dans un second temps. 1 pour 1 entre P'tiskel et Kana. 4v4 maintenant. Vekel qui a toujours un affront en face de lui. Et Jax surtout qui veut trouver un backstab. Oh Jax qui a sauté au mauvais moment. Kana qui trouve la sanction white shot. Avantage qui m'en a bien maîtrisé la fin d'à part des Epsilon. Attention VK aussi très rapide de V2. Et Kana avec ses 5 HP. 15 secondes surtout. Il faut aller très très vite. Y'a la Molo et Agi. Oh et Loki le kill. Peut-être le plus important. Et Loki qui vient même conclure directement en frontal avec le Tech-9. 9, 6. Euh... Oui. C'est vrai. On sent qu'il y a une dynamique qui a été retrouvée. Mais c'est encore une fois c'est le visage d'Epsilon quoi. C'est... C'est le max sur le début. Y'a pas grand chose. On se dit oula sur Cobblestone on repart peut-être sur des choses pas terribles. Et tu te rends compte que sur les derniers rounds. Euh... Les attaques en BC synchro. Y'a de la variété. Plus d'activités en 1. Plein de choses ont été dominées. Le drop on l'a dominé. Euh... On les a pu... On l'a pu laisser faire aussi sur la short. Parce qu'on disait c'était vraiment le problème. Laissez tout faire. Y'a d'un seul coup le snap de Loki pour gérer ça. On met smoke all off aussi. On leur empêche de faire les setups. Voilà. Ils ont vraiment... Joué que Cobblestone comme il fallait sur la deuxième partie de side. Espérons pour eux que c'est pas trop tard. Oui. Encore une fois euh... Comme je disais mieux vaut tard que jamais. Mais voilà c'est peut-être le... C'est à ce moment là où y'a eu le déclic. Comme pour les fards. Allez le deuxième pistol qui est lancé. Potentiel dernier d'ailleurs. Et Loki qui reste au contact avec l'USP. Il a un max d'informations avec le son. Ça va pas ? Oui. Et attention au Lipton hein. Il faudrait pas être naïf sur sa position. Allez on va venir le check directement. VKL qui... Arrache ! La tête. Pas naïf du tout. C'est d'ailleurs qu'on fait leur devoir. Ouais. L'artiste ratant des faits. Ouais mais il adore euh... Sinon il met des punchlines. Jambi et Loki ouais là c'est très compliqués. Finalement on est revenu sur l'idée de base. A pression de voir le même kill mais dans une autre zone. Chax le joue directement à l'USP. Et on est peut-être pour euh... Sur du 4 sur 4. Ouais. Arrache ! Monstrueux dans les pistoles. Dans les renarmés aussi. Il reste plus que Remakes et Robin Asti. Seul au monde. C'est finalement le B qui va être choisi. Par Robin Asti. Attendez que Remakes lui reste un peu... Mais faut pas rire. Faut essayer là. Faut essayer quelque chose les deux là. Parce qu'il joue chacun d'un côté tu vois là. Et du coup il joue rien. C'est vrai. Montrueux il joue vraiment à longue distance. Et on a bien compris que c'était euh... Le B qui allait être joué. Robin Asti peut-être pour le premier headshot. Ca part pas il est repéré. Attention il reste plus que 5 balles dans... Oulah ça c'est aligné ! Il prend le double kill ! Il y a la bombe qui était perdue ! C'est Skale qui prend le revenge. Il reste plus que Remakes. C'est déjà la première information. Et c'est un petit Skale qui arrivera à s'en sortir. On est venu vraiment chercher euh... Au contact. Mais tu as vu tous les... Comment ça saute tous les kangourous là. Que tu as vu euh... Arrivé sur le BP. Ouais non mais c'est... C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est les principes de base. Et ils les font euh... A la lettre. Allez 10-6 ! Ca va être force. Pour aller le Psylone. Et les GR. Et les GR. Et... Là parce que... S'ils sont amenés à perdre un 2-0. Là ça ferait très mal. De cette manière. Allez ça court dans le middle. C'est une personne qui a eu le temps de faire un kill. Mais Loki est tombé immédiatement. Et on est parfait au niveau des timings. Pour NFS Academy. Surtout qu'ils sont partis. Aji en cochon. Sans problème. Ouais il s'annonce la couleur. Le 11-6 qui va être inscrit. Robin Assi Remix. Alors est-ce qu'on a intérêt à garder le... Le Kev Kask et les 5-7 ? Bien entendu. Exit en tout cas pour Robin Assi. Robin Assi... Euh... Aji voilà ce que je voulais dire. Il a envie d'y aller lui hein. Un Remix qui va bien couvrir. Robin Assi. Ouais ils iront pas plus loin. Ils iront pas chercher NVIUS. Regardez les deux AK surtout et l'UMP. Ouais c'est un MAC-10 hein. Qui laisse donc euh... En effet. Pas trop en faire là. Alors est-ce que Epsilon serait capable... De proposer un mur ? C'est possible hein. Il... Il faut qu'ils trouvent leur rythme. C'est sûr. Et une fois qu'ils auront trouvé ce rythme... Ça ira mieux comme à... Comme ce qu'il s'est passé sur cage. Comme ce qu'il s'est passé en seconde partie de Site Hero pour eux. Ils ont juste besoin de... De... De trouver sur quel pied danser. Et une fois que... Ils sont... Ils ont trouvé ce rythme de croisière derrière... Ils... Ils enchaînent les runes tout simplement. Oui. Après ils font un jeu égal. Voir même mieux hein. Sur la... Fin du premier site. Alors... Est-ce que Lambert va pas faire sa 3-2 qu'il aime bien en Echo ? En Contre-Echo. Ro 3 short de Sky. Et ça court... Et là ça court... Zen Moussa. Et ils sont 5 hein les Epsilon. Ouais par contre le jeu de stuff... Entre les flashs CT hétéro. Et justement il y a eu un TK. Alors les trades finalement arrivent à... A s'en sortir hein. Côté Epsilon. Côté NVS. Mais non sans mal. On a perdu 3 armes. Et tout s'est joué sur le B. Oui. Allez rendormez. Très important celui-ci pour... La possible remontée d'Epsilon. Un snipe sur Loki. Là Loki... Il a été un petit... Il est passé un petit peu à côté de son side terreau. Là il faut qu'il... Il faut qu'il fasse comme Lambert. Qu'il aille en A. Qu'il aille en B. Qu'il prenne les premiers kills etc. Là faut vraiment qu'il se mette dans... Dans sa game si... S'il veut que son équipe... Remonte au score. Il est... Le problème de Loki c'est que s'il n'a pas pour habitude de faire ça sans arrêt. Voilà. Ça va il a... Quelques kills. C'est un peu... Un peu hésitant là. Hein ? Là c'est un peu hésitant. Comment c'est son... Son runo snipe derrière la statue. Oui oui. Mais c'est dans ses habitudes. Allez on décide de c'est PLB. On va voir s'il est capable d'être solide. Il rate son premier champ en tout cas. Alors qu'il doit faire tomber. Il va en faire un. Kana arrive à faire un kill. Kana qui reprend. Il y a une bonne couverture de Remix aussi. Qui avait déjà repris PP. C'est bien tenu. Lambert qui va réussir à surprendre. Heureusement qu'il y avait les rifles. Parce que hésitant quand même Loki. Un petit peu tremble dans. C'est là où il doit progresser. De toute manière. C'est là où il doit progresser. De mieux déplacer. De prendre des lignes. On sent qu'Antero il a envie de prendre ses responsabilités. Comme on l'a dit des fois ce qu'il peut faire avec son snipe. Mais on s'était aussi. Et nous c'est 3 tech 9. Oui. Et force pour Envious. Ils veulent vraiment piller le match. Et c'est encore une fois très lancé. Il s'appelle B. Maintenant on est déjà 5 en A. Et on a la faux longue B côté epsilon 1. Il me semble que Loki est plateau. Donc voilà. Comme une fois comme on a vu. Wixix contre Maxis O6. Le sniper qui prend la ligne en B. Derrière on peut jouer le B à 2. On sera fort en A. Et là Envy s'oriente clairement vers le A. Allez on va faire le pompier là. On va éteindre cette botoff qui a été envoyée par un CT. Mais c'est bien Robin Asti qui va prendre l'ouverture. Attention parce qu'il y en a partout. Ils vont être pris en otage. Ils vont être pris totalement en étau là. C'est Envy us. Même si on arrive à s'en sortir sur certains trades. Derrière il y aura un backstab de Lipton. Jax et Envy qui ont pris énormément de dégâts. Dans cet échange de coup de feu. Donc il fait tomber Jax. Il ne reste plus que Envy qui a notre choix. Je ne te cache pas parce qu'il donne les infos. Mais il fallait tenter à un moment donné. Heureusement il y a de la solidité. Mais ça a mis du temps. Le truc généralement sur ces strates là. Généralement le dernier est censé s'occuper de ce joueur là. Qui fait ce move spécifique. Le mec danger qui peut reprendre derrière. Donc il a bien attendu. Après ces teammates ont fait le taf. Ce qui a pu lui créer de l'espace. Bon il aurait pu le prendre. Peut-être deux secondes en avance. Mais il était là pour clôturer le rune. Il a donné les infos qu'il fallait aussi. Et ça refait le CPLB. On va le tester dessus. Une strat assez familière. Oui. Allez c'est parti. Les stuffs dans tous les sens. On va voir comment ils vont tenir cette fois-ci. C'est peut-être un fake hein. On a juste envoyé Yagi. Non simplement voilà. On envoie le joueur au niveau du sky. Yagi là juste pour focus attention. Il prend même un kill avant de s'effondrer face à Kana. Et derrière voilà on essaye finalement un split A. En second temps. Ouh là le Loki qui est totalement surpris avec son double zoom. Il va malheureusement s'incliner face à Jax. 3v3. Et il y a encore un. Ah oui totalement. Le point d'appui le plus important là. De la part d'Epsilon. La bombe. Qui est posée. Premier objectif atteint. Remix qui va être sauvé finalement par son collègue. Y'a des petits ratés quand même hein. On a vu des petits ratés. Mais le résultat est là. Oui. C'est plus important. Et tous neuf. Est-ce qu'on peut faire un point sur le scoreboard ? Ouais. Lipton très impactant sur les runes terreaux. On a vu Robinessi quand même aussi hein. Sur la remontée. Remix ça. Ça va. Le Loki revient petit à petit hein. Il est à 0-10 je crois. Donc il revient dans son match. Jax et A.G. Bah c'est eux en CT justement qu'on voit le plus aller au kill. Ils ont dominé une bonne partie du side. Alors est-ce qu'ils vont poser le jeu. Continuer sur le rythme très lancé. Côté NvS Academy. Ça semble vouloir poser cette fois-ci. Il serait temps quand même. Oui parce qu'on a l'impression qu'ils veulent vraiment tuer le match tout de suite. Et ils ne s'offrent pas le luxe de contrôle. De prendre son temps etc. C'est vrai que là pour l'instant les runes d'armée c'est... Ils confondent vite à sa précipitation. En tout cas je les verrais bien mettre une pause après cette défaite. Oui c'est ça en fait. C'est parce que là ils ont fait beaucoup de rapide pour rester sérieux. Si là ils sont en contrôle. Ils se font manger. Peut-être qu'effectivement après ils vont se poser des questions. Ailleurs. Alors il n'y a pas de snipe pour NvS. 5 AK. Encore une fois il était naïf sur la pause de Lipton. C'est pas la première fois qu'il est en danger. C'est vrai. Et pour l'instant l'activité en hack est assez décousue. On voit quelqu'un au niveau de la longa. Quelqu'un au niveau du mid. Pour l'instant ils ne jouent pas ensemble. Et ils offrent le premier kill totalement free à Epsilon. Oui. Epsilon qui sont en délojave d'ailleurs. Bien campés sur leur position. Il n'y a plus de smoke hein. Que des flashs. Il va y avoir des flashs qui partent justement pour Raji. Elles sont plutôt bonnes. Par contre il n'a rien vu. Personne ne regarde la long b. Heureusement qu'on arrive à faire les frags. Et ça manque de stuff. Ça manque d'une smoke là. Pour NvS. Remax qui est solide au niveau de son QVP. Ouais ça va être très difficile pour Lambert. Certes avec ses 100 HP. Mais il y a 5 joueurs en face de lui. 12-10. Tout solide Remax Kana. Parce qu'on voit que Loki a du mal quand même. A rater encore des shots. Et voilà la pause bien sûr. Mais au final il ne meurt pas Loki. Oui oui. Il est là il loupe. Mais il ne meurt pas. Donc du coup il bête. Donc c'est pas forcément super impactant. Qu'il loupe. Et là au final. Bah. Quelles sont les solutions en fait. Pour Nv Academy. Ils ont essayé de passer en A. En rapide. C'est absolument pas passé. Ils ont fait leur CPLB. C'est absolument pas passé. Ils viennent de faire ce qui ressemble à un control map. Oui. Ça vient pas de passer. Là. Techniquement c'est. Bon les gars. On vient de faire de la. Voilà. La merde. Oui. Non non. Family show. Family show. Voilà. On pense aux enfants sur le chat. Mais voilà. Il. Là c'est. Il faut commencer à jouer ensemble. Il faut jouer proprement. Comme Epsilon. Ne pas prendre de premier pic bête. C'est ça. Finalement ils sont dans la même situation. Qu'Epsilon dans le premier sac. Oui. Si tu veux comme Jack. Celle-là. Contrôle 1. Je sais pas trop ce qu'ils ont cherché à faire. Sur le 2. Ça prise middle. Voilà. Il y a ce. Justement. Ce danger. Il était. Et après. Bah du coup. Il pousse un peu. On force tout de suite le drop. Et après. On n'a plus que. Je l'ai dit. Il n'y avait plus de 3 flashs. On était très bien positionné. Finalement. Pour attaquer. Pour enchaîner sur l'attaque de drop. Qui était déjà en premier lieu. Exécuté. Et les mecs longs arrivaient plus tard. D'ailleurs. C'est un peu leur chance. Côté Epsilon. Parce que personne visait la longue. A ce moment là. Côté Epsilon. Donc ils ont eu le temps ensuite. De les reprendre. Exactement. Donc. C'est surtout qu'après. Il va falloir repartir sur des contrôles. Bien maîtrisé. Notamment sur le A. Le faire proprement. Parce que c'est vrai que. Litton mine de rien. Même si des fois. Il laisse passer. Il se fait oublier. Il arrive toujours à choper des kills. Trop facilement. De dos. Et on est encore reparti. Pour faire les stuffs en B. Parce que cette fois-ci. Ce sera une CPL. Jusqu'au bout. On va repartir sur la fake. Ça sera quand même. La première CPL. Ils ont voulu la fake. Et passer transfert. En tout cas c'est toujours. J qui est en première lame. Sauf que cette fois-ci. Robin Assy avait ajusté sa position. Et tout se passe bien. Pour les Epsilons. Qui font vraiment le taf. Et en plus. Rimmel. Qui va s'offrir. Le travers. Sur Lambert. Sur le premier round armé aussi. Je crois. Au premier round armé. Ils l'ont fait directement. Non. Ils sont passé transfert. Ils ont fake. En gros. Ca c'est ce qu'on appelle. Non mais ça. Ils l'ont fait. Au premier round armé. Souviens-toi. Ils sont pris un stop. Même Loki il était fontaine. Souviens-toi au snipe. Exact. Voilà. Donc c'était deuxième fois comme ça. Et le passage transfert. Et sur une phase de petit buy. Mais avec beaucoup de stuff en l'occurrence. Bon. C'était un achat petit buy. Je te fais pas dire. Je souffre. Vous avez fini les amoureux ? Et voilà. Justement Loki qui site son premier frag avec son snipe. Qui fait de l'en B sur le premier side. Ouais. Très important. Parce que là c'est un round armé. Ils prennent l'avantage. Là il y a du doute. Là il y a du doute. Côté LV. On va voir. On va voir. Il y a encore du stuff pour exécuter. Sur l'extrémité. Et par contre à saluer quand même. Que Kanai Remax en B. Ca rigole zéro. Pour contrer les CPL ou autre. C'est très puissant. Et ça ne joue absolument pas la longue B. Côté Epsilon. On préfère laisser Loki. Et attention de ne pas être assez naïf. Complètement. Il arrive à s'infiltrer. Il y a aussi un duel qui se profile avec Jax. Finalement voilà Kanai qui va venir déloger VKL. Entre Jax et Robin Asti. C'est vers le middle. Je crois que c'est Loki qui a dit. Fais attention. Peut-être qu'il est passé dans le corner. Et Sally est monté. Elle est agi. Et voilà. Et du coup. Il veut forcer un petit peu. Et on perd que des duels. Parce qu'on sacrifie beaucoup de stuff à chaque fois. Sur l'arcade de DS Academy. Sur les prises de zone. Et là on l'a vu. Encore une fois. Il n'y avait plus que deux flashs et une smoke. Et Jax est tout seul. Il est obligé d'attendre Tiscalle. Et encore une fois Robin Asti qui est infiltré. Qui va surprendre Jax. Tiscalle qui est entendu par Robin Asti. Qui essaie au moins de gagner du temps. Ca permet au moins un remix. D'être déjà sur le bébé. Qui a été aperçu je crois avec le saut. Il fait prendre le frag et le revenge. Et pratiquement instantané. 12-12. Epsilon qui recolle au score. Et surtout Invious. Sans solution. La pose qui n'a pas fonctionné. C'est surtout que tu prends toujours le kill en A là. Les deux là. Donc c'est Loki. Tout à l'heure c'est Jax. Donc tu peux pas poser le jeu pour l'instant. Donc tu forces. Bécane qui va plus loin sur la short. Adj qui tente un move solo. Au drop. Et on l'a déjà dit. Que Psylone. Niveau duel. Ça envoie du pâté. C'est vrai. Là ouais. Et puis Envious Academy qui sont à court de solution. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait le tour. De leur jeu en terreau. Où ça avait commencé par une CPL en B. Et là il y a un round. Une CPL en B qui ne passe toujours pas. Donc euh. Comment jouer là pour Envious. En tout cas ils souffrent. Et en plus le cycle économique qui est pas en leur faveur. Ils vont encore jouer paquet. Lipton qui va. Être assez sage quand même sur les prises d'informations. Juste. On se moque. Donc. Oh pareil il y a G qui est repris Mac-10. Une nouvelle fois. Il y a Remex qui fait ça. Côté. De Psylone. Et côté Envious et Agi. Et ils sont à trois côtés. Les. Les Psylone. Et Loki aussi. Et Remex est vraiment seul pour le coup. Parce que Kana gère vraiment le. Temps depuis le transfert. Depuis la fenêtre. Flash peut-être qu'il va annoncer. Et voilà. Il se demande. Côté Psylone. Ca lui tourne très très vite. On voit que la. Le backup est assez. Il est déjà présent. Les mecs qui prend le premier kill. Kana qui fait de même. Et on a toujours pas délogé le joueur. Au niveau du poulailler. Et on a perdu plus d'armes. Et on a perdu plus d'armes. C'est vraiment solide. C'est solide Kana. Très très fort. Vraiment. Là franchement je pense qu'il faut repartir en contrôle. Mais c'est top de se prendre des opens. Côté de Vios Academy sur le A. Pour enfin. Pour faire quelque chose. Ou alors jouer ensemble. Parce que depuis tout à l'heure. Loki arrive à trouver. Cette personne isolée. Et tout simplement faire le frag dessus. On les a pas vu. Trop jouer le drop. En première intention. Les NVE. C'est tout le temps. Soit la longue B. Soit le A. Peut-être être reculé. Au niveau de ces deux zones là. Et plus jouer le drop. Et bah tu vois. Leur réponse. Elles ont ajouté un joueur. En A. Mais il faut qu'ils soient ensemble. Ces trois joueurs. Pour le coup. Regarde. Les trois sont vraiment ensemble. Y'a pas de soucis. Très méfiant. Y'a pas de pique. Et par contre. On voit quand même. L'opposition aussi. C'est à dire en B. Côté du ciel. Mais ça marche très bien. On ne prend pas la short. On a remis Poulainier Loki. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de mollo. Poulainier. Donc ça lui donne quand même. Un peu raison. De répéter. Le GS. Là on fait vraiment le contrôle. En mode Navi. Avec la smoke. Etc. Côté. Upsilon. S'adapte. Intéressant ce match. C'est très serré. Et Upsilon quand même. Montre de très belles choses. C'est vrai. C'est solide. On a vu du jeu terreau intéressant. Surtout sur la deuxième partie. Ils avaient préparé leur coup. Les petits coca. J'ai l'impression que ça va être un speed. Qui va être effectué. Avec deux joueurs. Qui sont au niveau du Skyfall. Et trois autres. Qui sont en train d'évoluer. Et de Dazon le A. Mais Remix il va pas bouger. Ouais. Pas du tout. Naïf. Sur les intentions d'Envious. Il a même rosmoqué. Kanak a même prêté main forte. Bonne lecture de jeu. Bonne lecture de jeu. La part d'Epsilon. Oh par contre Kanak arrive à s'en sortir. 19 HP. Mais le premier frag est pris. La part Epsilon. Robin Asti est tellement bien. Et les trades qui sont neutres. Et les trades qui sont neutres. 2v2. Oh le headshot sur Remix. Haji qui arrive encore s'en sortir. Et quoi un triple kill pour lui. Il est en passe de remporter un Ace. Le kick est gêné. Et c'est Haji. Ace. 13-13. C'est une individualité. Une très grosse performance de la part d'Haji. Pour sauver quand même Envious sur ce rang. Et ils avaient compris hein. Epsilon. Non totalement. Ils avaient compris complètement le call. Je vois ce qu'ils avaient connaissance. Et ils étaient bien hein. Et euh. Est-ce que Robin Asti aurait juste montré ? Non. Merci. Mais il a voulu jouer teamplay. Voilà tout simplement. Mais mes potes se fight. Donc je vais me fight en même temps. Alors que voilà. Des fois dans ce genre de situation. Je vous laisse dans la merde. Je joue quand ils arrivent. Ou c'est dommage ça de la part de Loki. Ouais. C'était bien tenté. C'était une bonne variation surtout. Ouais. C'est un round compte double. Très important charnière. Pour la suite des événements. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le scoreboard ? Pour encore acheter. 3 d'entre eux sont bien. C'est surtout pour Envious hein. Ça s'est terminé. Bien sûr. C'est pour ça. Ça sent un petit peu le roussi là pour Envious. S'il venait à perdre celui-ci. Il faudrait qu'il plante la bombe au moins. Au moins oui. En effet. On retravaille le drop. On le prend. On a bien compris. C'était pas challengé. Voilà. Maintenant en première intention. Ils viennent prendre. Ils viennent prendre ce drop hein. Donc ils sont quand même bien réfléchis hein. Il y a vraiment. Très belle affiche. Très belle deuxième carte. Il est à 13-13 et on oublie pas quand même que Psyllin a perdu les deux GR. Les quatre GR même. En comptant la première carte. Ça veut dire que ça fait peu. La variété maintenant c'est une smoke un petit peu plus profonde. Ouais. Remix est toujours à la position Taz. Et ça va débouler sur le B. Il y a quatre CT qui sont proches de ce point de bombe. Tous les terroristes. Mais pourquoi ? Parce que Lipton a off. Oui. Lipton a tout fait. Il prend toutes les informations. 30 secondes. Allez il faut exécuter maintenant côté Envious. On va sortir dans un premier temps. C'est la bouton d'Aji de prendre une ouverture. La bonne flash. Enfin. L'ouverture de la part d'Aji. Revenge de la part de Loki. Kanan qui prend l'avantage numérique. On est toujours un petit peu esselés. Le loupé de la part de Loki qui va se faire punir par Psyllin qui saisit son double kill. Le triple kill même. La part de Psyllin. Attention Alito ne faut pas être naive sur sa position. C'est le dernier en vie. Qui va venir s'incliner face à VKL. 14-13. NBS qui reprennent le contrôle enfin du scoreboard et la pause qui est demandée. Ça va être un peu cru mais c'est à Loki là. Loki doit faire des kills. Il doit faire des kills dans cette affaire. Parce que là ils sont bien. Ils tiennent bien. Il y en a deux qui doit sanctionner. Au moins. Et je pense que c'est gagné. En plus Sipton c'est sûr fait le kill derrière. Il n'est pas attendu si Loki arrive à temporiser au niveau de ce poulailler. C'est vrai qu'il ne serait pas forcément attendu sur la longue V. Uniquement ça. Ils avaient tout compris. En plus Sipton avait off. Ils avaient tout compris. Ils ont bien tenu. Pourtant il y a des bons stuff de Avengers Academy aussi. Mais c'était très bien. Et il y a un kill facile qu'il doit faire qu'il n'arrive pas. Voilà. Loki qui est vraiment en difficulté sur cette carte. Sur la première on avait vraiment l'impression qu'il était à la hauteur. On parle beaucoup là. Côté Nubius. Ah qui ont chaud hein. Qui ont chaud. C'est pas simple. Je ne suis pas certain qu'il s'attendait à une telle opposition. C'est vrai. Bah franchement même si j'ai mis de loin. Faut être honnête. Nous non plus. Parce qu'il montre franchement un beau visage Epsilon. Et je pense que les deux équipes jouent sans coach. Mais je n'ai pas connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait de coach chez Epsilon. Je n'ai pas connaissance d'un coach chez Epsilon France. Mais là individuellement et collectivement c'était. C'est franchement pas mal. Il montre un meilleur visage que la saison Océane je trouve. Ouais. Tant mieux. Après avec Desi c'est sûr qu'on pourrait dire qu'Epsilon aurait pu montrer un meilleur visage face à une autre équipe. Mais c'est vrai que c'est quand même assez positif. Franchement il y a l'opposition là. Il y a un vrai match. Il y a du rythme il entend Kana. Ils font juste une 3-2-B classique. En mode contre-écho. Pour essayer de surprendre. Un pour un avec les SMG. Remix pour prendre l'avantage numérique. Toujours les trades qui sont neutres. Et ça y est Loki enfin qui arrive à toucher avec son snipe. Deuxième qui passera pas. Un V2. C'est l'ombert. Il a fait office de Clutcher et Loki qui vient s'y lier. Voilà justement il fallait le demander. 14-14. Il y a du mental. Le bon buy d'Epsilon parce que je pense que. Envy s'y attendait pas forcément qu'il soit aussi bien équipé. Et Epsilon au final. Oui parce que c'est 3-2 en contre-écho là qu'ils ont fait. Donc je pense qu'ils voient pas ça du tout. Après ils se sont dit. Bon bah voilà Epsilon ils vont jouer le draw. Et au final Epsilon qui porte un petit peu. Qui assume son choix de jouer la win. Et au final voilà. On se retrouve sur une strat rapide alors qu'il aurait peut-être fallu. Temporiser un petit peu le jeu. Parce qu'on voit que depuis le début. Les rapides contre Epsilon ça ne fonctionne pas. Non. Post très rapide. Par l'ombert. Et ça va être un call lancé encore. Cette fois-ci. Alors on est sur un petit achat. C'est pas du full force. Ils sont extrêmement séparés. Depuis tout à l'heure Lipton et Robin Asti généralement ils ont tendance à jouer ensemble. Bon là Lipton qui recule. Et là ça va enclencher Remix qui a déjà commencé à tourner. Oh oui c'est bon stuff. Ouais des excellent stuff encore une fois. Ils ont toutes les informations. Les bonnes hasheurs. Meckel qui essaye tant bien que mal de prendre un frag. C'est chose faite. Attention quand même à ne pas être un petit peu perdu là sur ces frags. Grosement qu'il y a Kanak qui prend les double shots. Lombie 1v2 encore une fois en position de clutch. Il va peut-être re-switcher sur une MK. Et il est repéré. Loki qui est pas loin de sanctionner son vis-à-vis. Et la bombe qui est surtout pas dans son dos. Alors. Ouais Kanak est juste là pour bait un maximum pour prendre les informations sur Le lead d'Envious. Ah il aura mis encore une balle. Il en faut plus qu'une. Et surtout que Loki doit avoir la visu sur la bombe. Donc ça va être très très compliqué pour Amber de gagner ce rune. Kanak qui fait le grand tour. Ou en tout cas qui va lâcher le mid. Il faut maximiser ses chances. Jouant mal Lambie. Bientôt l'info. Il attend l'info snipe. Mais il y aura pas besoin puisqu'il va mettre ce qu'il faut. 15-14. Voilà c'est soit l'overtime. Pour Epsilon. Soit tout simplement. La troisième carte. Et on rappelle que c'est Inferno. J'ai pas loin de penser quand même que ça serait mérité une troisième carte. Honnêtement. Bah là totalement avec ce que propose Epsilon. Ouais ça serait absolument pas démérité. Surtout qu'ils sont très mal chancés au niveau des GR. Donc on imagine pas les scores qu'il aurait pu y avoir. Si le 4-0 au niveau des Gunruns était parti en faveur de Epsilon. Je suis d'accord. Bah après je t'en perd un petit peu. Y'a pas que de la chance sur les pistoles. Ah non 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 pas du tout. Mais c'est pas ce que je voulais dire mais... Bien sur. Bien sur. Mais en tout cas sur les rounds armés ils sont assez incisifs. Allez 1 pour 1 au niveau de cet longa. C'est la première fois je pense. Y'a eu du 1 pour 1. Ouais c'est une putain qui a pas lâché sa pose. Qui a voulu changer un petit peu. Et c'est bien on voit sur un minimum. Lucky insiste pour garder sa short avec le snipe. C'est important là maintenant. A ce moment là. Il est pas gêné. Un nouveau stride drop. Part de VKL. Et Psyscal. Voilà. Kanan va les obliger à aller vers le côté trans. Y'a peut-être le stuff rapide. Peut-être qu'ils vont le faire rapidement ça cette fois-ci. Et attention. Kanan qui vient de comprendre. Et Remix qui pourtant était en assist. Kanan qui va choper à la polé. Kanan qui a un cheveu. C'est à Robin Assi de réaliser. L'exploit. Il est seul sur ce BP. Le seul point d'appui donc. Sur Yvan et Psylon. On a fait un numérique. Il va s'incliner sans faire de frag. J'ai bien l'impression que c'est l'overtime qui se profile. Voilà oui. Lucky avec son snipe. Pas de kit. Et même sans parler de ça vu sa position. Ça va être assez complexe. 15-15. Overtime donc entre Envyus et Psylon sur cette seconde carte. Que Cobblestone très tendu. Et finalement Epsilon à la hauteur. Et je pense que ça se joue à 6 HP. Ce qui est resté de VKL. Parce que derrière là Kanan court pour le BPA. Et je pense que Robin Assi est un peu plus serein sur sa décalage sur Lambert par exemple. Et bon. On fait pas le monde avec Dessy. Tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Comme tu le disais c'était même mérité qu'ils empochent la carte. Vu les pistoles perdues. Oui. T'as perdu un clutch aussi. T'as perdu un V2. C'est sûr que si ça venait à finir à 2-0. Alors Psylon aura montré d'excellentes choses. Mais pour avoir aussi de sacrés regrets. Sincèrement c'est déjà reparti. C'est à l'américaine. MR3, Dika et Kanan qui décide de prendre l'UMP. C'est logique hein. Et vu qu'il joue le contact. On charge le fort avec aussi. Peut-être quelque part. Pas sûr aussi. Mais bon. L'UMP aussi très bonne arme pour garder cette zone. Autant allier les deux. Alors on a un snipe sur Loki. Tout à fait logique. Qui va jouer le danger cette fois-ci. Avec Lipton qui est juste derrière lui. Côté terreau c'est Lambi. Et il y a un duel de sniper qui se profile. Jax qui perd la vie. Face à Loki. C'est un vrai problème le danger. Ça ressemble à un game. Et Kanan qui apparaît sur le repartir. Pisca qui va choper. 4v3. Agile ou HP. VKL mid HP. Qui maintenant va mettre du reach sur la short. C'est un remix. Comme tout à l'heure. De faire la diff. Totalement blanc par contre. Alors est-ce qu'on va venir le check ? C'est la question. Aller Lambi qui a l'information. Malheureusement il tombe. Le décal de Remix. Il prend le double kill. L'information de la bombe. Il gagne un maximum de temps. Il remporte son duel à nouveau. Et l'avantage du Merrick. Il reste plus qu'à Agi avec ses 3 HP. Il récupère un snipe. Et qu'il n'y a pas l'info Lipton. Donc ça, ça va être très gênant. Il a compris que Remix c'était dans le coin. Remix c'est bien joué avec sa smoke. Il bougeant. En plus Lipton peut renouveler. Potentiellement. Il sait très bien qu'il y a la bombe qui est juste en dessous. Agi peut potentiellement jouer 2 1v1. Donc c'est... Le premier décal. Et en plus il sait que Remix c'est dans le coin. Mais attention. Et oui. Normal il le savait. Qu'il y avait Remix c'était au niveau de cette longue B. Après il aurait pu, il avait peut-être le temps. De rotate au niveau du drop. Mais c'est peut-être la première chose à check. Très très gros round de Remix hein. Au final on perd le joueur drop. Il prend une décision extrêmement... Enfin il prend une décision rapide. De jouer la longue B. Au final on est un peu naïf aussi. Côté Envius. Qui est quelqu'un qui se cache dans ses SK. Et au final Lambert qui a... Qui a dû dire un petit peu what the fuck. Oui VK il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas vérifié le corner même. Il aurait pu... Et le corner c'était bon aussi. Puisqu'il est vraiment... Il a sauté comme ça directement. SS-15. Allez on part sur un control pour Envius. Qui sont malmenés hein. Sur ce premier over time. C'est bien encore une fois ce que fait Loki. Il comprend bien qu'à chaque fois maintenant c'est... Il y en a qui met sa première smoke. Donc c'est... Je ne sais pas qui l'a mis tout à l'heure. Peut-être Hadji. Ensuite c'est quelqu'un d'autre. Encore le danger. Oui oui c'est incroyable. C'est... C'est hallucinant. Jax il va décaler enfin. Mais Hadji qui perd beaucoup de points de vie. Alors ça ne fait pas forcément les. Ils ont mérité de prendre plus de kills hein. Honnêtement. Souci danger. On arrive toujours à faire mal. Et on refait cette 3-2. Ouais le split. Sauf qu'on n'arrive pas à trouver le kill sur Kana. Et ça va être vraiment un problème. Pour venir conclure sur le BPA. Il y a encore les deux fixes. Puisqu'elle qui fait tomber Kana. Voilà en office de revenge. On va pouvoir jouer un supplanté numérique sur ce BP. Il y a Robin Astile dans un premier temps. Et sur le BP. C'est Remakes. Robin Astile qui fait tomber Jax. Robin Astile arrive à s'en sortir. Robin Astile qui prend le double kill. Il reste plus qu'Hadji. Encore une fois d'anciation de 4 HP. Cette fois-ci. Il y a 3 joueurs. Il prend le premier kill. Il y a la deuxième information sur Remakes. Il est pas loin de trouver le wall shot. 30 secondes. Pour aller choper la bombe. Et la planter. Mais ils ont l'habitude des calls. On les a vu. Ils étaient très à l'aise pour contrer ça. Malgré encore une fois. C'est une vieuse qui avait l'avantage. Et Hadji va se faire surprendre par le kill. Là c'est un call qu'on a vu combien de fois déjà. Ce 7-3-2. 3 fois. Et on est habitué. Là on a senti. Même si Remakes a failli changer sa visu. Il a repris Robin Astile après. Il a fait une bonne position là. Il était très très bien. Il était 7-15. Et sans plus ça doit énerver. Ça peut hériter un petit peu. Tu fais l'open. Tu as un tas de choses. Mais tu répètes après. T'as pas créé quelque chose d'un petit peu différent. Par rapport à la d'habitude. Ok je crois qu'il voulait prendre la première info. C'est fait. Il a fait le kill sur Hadji. Et il va y retourner hein. Faire Lambert comme tout à l'heure. Exactement. Et ben voilà. C'est Lambert qui en fait les frais d'ailleurs. La bombe normalement qui devrait être récupéré. C'est ce qu'il fait tomber Kana. Enfin l'ouverture pour Envious. Il serait temps pour eux de conclure ce side terreau. C'est de la part de Robin Asti. 3v3 quand même encore une fois. Il y en a partout là. C'est ce qu'il relance. Et normalement on sait qu'on a tué Robin Asti. Donc potentiellement Lipton est tout seul en A. Et en plus il est repéré. Il a loupé une opportunité. Lipton. Voilà. Il va se corriger. Il va falloir jouer le temps là côté Lipton. Parce que ses coéquipiers sont un peu loin. Il ne faut pas surjouer. Malheureusement le petit pixel qui est passé. Et la sanction est immédiate. Ils sont bien normalement Envious. Quoique. Remake ça ne les décide autrement. Qui passe à la seconde tout simplement pour court circuiter VKL. C'était le bon mot à faire simplement. Il ne reste plus que Jax. 1v2. En face de lui il y a un sniper. C'est Loki. Il est assez lucide. Sur la position de ses adversaires. J'ai eu peur ce qu'allait faire Emex. Mais Tex a dit à la première... Non non. Là je vais faire n'importe quoi. Il n'a pas surjoué. Il a voulu prendre le kill de profil. Au final Jax qui s'en doutait à 100%. Emex qui fait une énorme deuxième map. C'est vraiment impressionnant son side CT. Alors la bombe posée. 1v2. Dans deux angles différents. Il est justement en train de griller. Le bon travers de Loki et la mollo. Perfect sur ce premier side de premier over time. Epsilon finalement qui résume assez bien quand même leur side de défense. Solide. Depuis 9-1 en fait Epsilon domine. Certes c'est en over time mais depuis 9-1 ouais. A peu près. On les sent que... Ils arrivent à bien comprendre le jeu des Jurassic Academy. Qui renouvelle pas tant que ça. Certes à un moment donné on fait des petites erreurs. Là Lipton doit un petit peu plus l'emborisé. Là il se monte quand même un maximum. Il y a eu un petit raté de reminacier au niveau du transfert. Mais on sent qu'ils arrivent. Ils sont habitués aux stratégies maintenant. Une Jurassic Academy n'ose plus faire des CPLB. Parce qu'ils sont complètement cassés en deux. Et puis en A c'est quand même assez incroyable le phénomène danger quoi. Alors certes ça n'a pas non plus coûté sans arrêt des groone. Mais quand même ils ont fait quoi ? Quatre ou cinq fois cette ligne là. La dernière fois là ils l'ont fait tomber. Mais il y en avait un de l'OHP qui aurait mérité de tomber pour le coup. Parce qu'ils ont pu répéter cette pause. Ouais Lipton qui a été toujours dominant dans sa position. Il est posé. Ouais. Ouais Lambert qui n'était pas très confiant là sur sa décale. Et il a bien fait de ne pas yader parce que Loki attendait que ça. Et là Epsilon qui ont trois balles de cartes. Ouais. Pour aller sur... On va faire l'inf. Merci les gars. Tous en coeur. Les quatre terreaux là qui sont prêts à débouler. Pour une Red Bull. Il y a juste Loki qui est encore en position de l'heure. Qui va finalement rejoindre ses coéquipiers. Ouais le stuff là qui est pas forcément Hadji. Et c'est Jax pour lui prêter main forte. Jax le double kill. 4v2. Ouais faut pas perdre espoir pour Envious. On espère qu'on plure quand même assez rapidement sur un 2-0. Il sort de se mettre bien pour la finale. Pas tout à fait synchro ce qu'ils ont fait là. Dans l'attaque. C'était un petit peu bombier. Ça a permis justement à Jax de jouer deux 1 contre 1. Oula ! Il a pas eu l'info Jax ? Non. Et là faut faire attention côté Envious parce que... Eh oui. Il peut être très rapide hein. Même s'il passe pas forcément un bon BO3. Ça reste quand même un très bon sniper Loki. Ouais. Ils ont craqué un peu du slip là. Attention Lambert. Il va pas sortir prématurément. Je crois qu'il verra pas le... Oh ! Ils sont pas vus les deux ! Et c'est au dernier moment. Il tonne pour lui 1v2. Rassure des détails. Ça se joue. Là au final ça a été tellement lent. Qu'il a mis le doute à... Ah il a l'infarction. Il a l'infarction. Il a l'infarction sur le petit scale. Le premier headshot. D'un seconde. Il est capable Lipton. Il est un bon clutcher. C'est un bon clutcher Lipton. Ouais. Et il a encore une smoke. Le fake posage de bombe. Il voit bien que ça bait pas. Il va être bien obligé de... De poser... Complètement. Il a une smoke pour s'échapper hein. Allez les plus beaux tétons du monde. Contre le meilleur roux du monde. Est-ce qu'il a vu Lambert ? Oui oui oui. Je pense qu'il a été repéré. On le voit assez... Rapide sur son... Sur son backup. Et... Ouh ! C'était assez risqué quand même la part de... De Lambert. Les deux joueurs se sont repérés. Et oh ! Et Lambert ! Il sauve ses... Qui sauve ses coéquipiers. Qui sauve son équipe. Oh ! Très très bon shot. Ouais enfin ils se sont quand même compliqué la mise à NBS Academy sur ce coup là. Et je me demande faudrait qu'on voit un replay. Parce que je vois pas comment il a pas vu le bout de Loki. Peut-être la résolution justement. Ouais on focus sur autre chose. On le parle sur TS. Il t'a mis bien. C'est très friendly comme match hein. Ouais c'est des joueurs en plus qui se connaissent bien. Ah ils ont encore deux runes. Peut-être à part Wixix qui sont un peu dans leur bulle. Sinon les trois autres équipes sont des joueurs qui se connaissent quand même assez bien. Ca reste bon enfant. Oui. C'est beau ce qu'on dit. Allez. On change légèrement le setup. Cette fois-ci il y a deux joueurs qui sont en A pour les terros. Intéressant hein. Chose qu'ils faisaient pas tout à l'heure. Alors ils essaient de le contrecarrer niveau stuff. Là le gêner. L'empêcher de pique. On s'est fait le boost d'entrée cette fois-ci. On a pas perdu le temps. On le reflash. Certes on sacrifie pas mal de stuff. Mais on va faire comprendre Lambert qu'il n'aura pas la zone. Par contre Robinastique il pourrait se retrouver tout seul. Il faut qu'il reste dans le corner absolument. Il se place mais ouais. La dernière fois Lambert a pas été naïf sur cette pose. Il va y aller. Ouais je pense qu'il va y aller. Ouais il va y aller. C'est pas trop là. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et pourtant on veut jouer sur ce B côté Epsilon. Mais la force va venir du drop. Les deux équipes ont sacrifié énormément de stuff. On est en midrone. Mais il y a les deux mollos qui peuvent faire la différence côté euh... Alors il y avait encore une opportunité de sanction. Tiskel qui prend le premier frag. Par contre un petit peu inutile à ce DK là nouveau. Ça lui coûtera la vie. Et plein de possibilités d'Epsilon. En 4v4 ça les avantage. Le bon stuff pour gêner le backup. Il faut une flash hein. Ou un saut de ligne. Ou ça. Et c'est Loki avec une AK. Inarrêtable. 3v3. Lesquels malheureusement qu'il s'incline. Et Kappa qui prend le backstab. Il reste plus qu'Aji. En 1v3 pour sauver ses coéquipiers sur cette seconde carte. C'est sûr à 100% qu'il est forcément short. Faut pas surjouer là côté Robin Asti. Allez le premier headshot. Il y a encore deux frags à faire. Loki dans un premier temps. Il est en train. Il essaye euh... Il y a un joueur qui s'est positionné euh... C'est bon il a été repéré maintenant faut jouer ensemble côté Epsilon. Ouais voilà. Il a l'information sur Loki. Il a peut-être même l'information sur Kana normalement. Ouais malheureusement. Ca ne suffira pas pour Adji. On ira bien sur une troisième carte. C'est mérité. Epsilon mérite. Tout simplement. Et la troisième qui sera donc inferno. Un débrief quand même de cette carte. Bah euh... Globalement en fait Epsilon. Plus on avançait dans le match. Plus euh... Ils ont compris comment les jouer. Qu'est-ce qu'il fallait contrer. Même là sur le time la short. Là Lambert a vraiment pas pu hein. Il y a eu une vraie bagarre sur les stuffs. Sur les lignes ou autres. Euh... On a voulu rester sur le code de base. Euh... Il y a eu une... Énorme one de Loki là sur... Sur Lambert aussi. En CT pareil. Ils se sont habitués. Déjà. Voilà. Ils ont voulu tellement finir. J'ai l'impression. On va leur rentrer dedans. On va leur montrer quand même. Que la première map. Voilà. Ils ont accroché. Mais là on est sur le nôtre. Ils ont essayé de CPLB plusieurs fois. Ou faire le fake là. Le passage transfert. Ils ont pris feu. On a eu un remix énorme. Sur la gestion. Kana aussi. Ils étaient bons. Le binôme. Loki à des moments. Il était en difficulté. Mais là. Sur la fin. Terro c'était. Il a été impactant. On va. Voilà. Le danger. Ce qui s'est passé également. Ça. C'était pas possible. Ils ont réussi. A les bloquer. Sur l'enjeu. Les gars. Là vous pouvez plus rien faire. Vous venez de faire tout votre panel. Allez-y maintenant. Ils ont répété du coup les calls. Donc Epsilon. Mérite. Je trouve là. Pas largement. Parce que c'est un overtime. Mais quand même. Franchement cette seconde carte. Mauvaise nouvelle. Mistou. Nos pronostics. Oui mais. Du moment qu'on a le vainqueur. C'est bon. Alors. On pourrait encore. Tous les trois perdre. Oui. Parce que Epsilon. Sur Inferno. Faudra voir comment ça va se dérouler. Ça se jouera sur un knife round. Et ça sera juste après le break. Donc surtout. Restez avec nous. Ce n'est pas le corps qui fait l'athlète. C'est le cœur.